C'est Ulysse, roi grec d'Ulysse Ithac, mari de Pénélos et père de Télémaque, qui dit-on aura l'idée de construire le fameux cheval de Troie. Après sa victoire d'une guerre contre les Trois-Lans qui aura duré dix ans, Ulysse rentre chez lui. Son voyage maritime va aussi durer dix ans. Pendant ce voyage, de nombreuses épreuves l'attendent, de la rencontre avec le cyclone à celle de Cicée la magicienne, fille de l'océan. C'était ce qui va parler à Ulysse de l'existence des sirènes, ni faim, ni oiseau. Si vous écoutez leur chant, elle vous attireront avec elle, et vous mourrez tous fracassés sur le rocher. Tu devras préparer des boules de cire pour les mettre dans les oreilles de tes compagnons. Toi, je te laisse le droit de les écouter, mais à une seule condition. Tu devras être attachée aux mains de ton pâton. Merci. 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 Merci.